Quand le passé croise l'avenir, ça fait... Des petites vagues. Ils sont peu nombreux sur le Festival de Loire à fonctionner au panneau solaire. Pourtant, c'est l'énergie la moins polluante, tant sur le plan atmosphérique qu'au niveau sonore. Le premier avantage pour nous, c'est le silence. Le deuxième, c'est un peu mélangé, il n'y a pas de fumée. Et quand on est dans une écluse avec d'autres bateaux, c'est un bac de pollution. Et puis après, on voit des tas de bateaux qui se promènent avec des manjottes d'essence ou qui vont à la pompe. Et nous, on ne va pas à la pompe. Avec son canot solaire, Christian de Gélisse a parcouru la plupart des fleuves d'Europe. Pour plus de confort, il l'a transformé en mini-catamaran. Alors voilà, une petite télécommande qui me permet de ne pas faire de mouvement, aucun mouvement. Ce qui fait que jamais je n'effraie les animaux parce que je ne bouge pas. Par cette intervention, l'homme de 74 ans surnommé Géotrouve-Tout veut prouver au monde entier que les énergies renouvelables sont l'avenir de notre planète. Il y a deux propulseurs électriques qui sont mis en mouvement en direct avec les panneaux solaires. Donc le soleil transforme ses rayons en électricité et on a une alimentation de moteur relativement puissante quand même parce que ça avance bien. Il faut savoir qu'on ne pourra pas continuer à brûler du pétrole et que l'avenir sera vers les énergies renouvelables comme celle des photovoltaïques. A leur échelle, tous essaient de contribuer à la transition énergétique. Une transition indispensable pour sauvegarder la planète.